Richard ? Bonsoir, Richard. Vous étiez sur le point de vous coucher. Je reviendrai demain. Non, restez. Je vous en prie. C'est Mère qui m'a envoyé. Cela ne fait rien. Venez. Nos alchimistes ont découvert par hasard un procédé de distillation des raisins. C'est Dumas de Bourg-Corp. Je suis le prisonnier d'Henri. Vous trouvez cela amusant ? Non. Alors pourquoi ce sourire narquois ? Je pensais à... Je ne saurais dire pourquoi. À votre dernière visite à Paris. Ce devait être il y a deux ans. C'est possible. J'ai besoin d'une armée, Philippe. Tenez, cela vous réchauffera. Il me faut des soldats. J'ai l'air plus âgé. Trouvez-vous que j'ai beaucoup changé ? J'ai vécu deux années très intenses. J'ai étudié et j'ai appris à être roi. Allez-vous me répondre, oui ou non ? Je vous répondrai quand j'aurai décidé de le faire. Vous voyez, j'ai beaucoup changé. Je ne suis plus le petit garçon à qui vous apprenez à chasser. Vous vous rappelez ? Nous poursuivions un gros sanglier. Vous, rapide comme l'éclair. Moi, me débrouillant comme je pouvais. Toute la journée, jusqu'au soir. Ne partez pas. Je dois savoir. Mettrez-vous, oui ou non ? Asseyez-vous et nous en discuterons. Vous ne m'avez jamais écrit. Je n'écris à personne. Pourquoi vous aiderais-je à monter sur le trône d'Angleterre ? N'ai-je pas intérêt à ce que ce soit Jean ou Geoffroy ? C'est ce roi que j'aurai à combattre par la suite. Ce sera plus facile pour moi si c'est le crétin ou l'intrigant. Nous aurons donc à nous battre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Bonne nuit. Vous êtes encore un petit enfant. D'une certaine manière, oui. Qu'aviez-vous en tête, Richard ? Qu'attendez-vous de ma part en échange de votre aide ? Faites une offre. Vous pourrez récupérer le vexin. Quoi d'autre ? La Bretagne sera à vous. Elle est à Geoffroy. Est-ce important ? Pour lui, sans doute. Et quoi d'autre ? C'est tout ce que vaut votre soutien. Qu'attendez-vous précisément de moi ? Il me faut 2000 soldats. Quoi d'autre ? 500 chevaliers en armes. Et quoi d'autre ? Ce qu'il faut pour assiéger une ville. Et quoi d'autre ? Je t'ai jamais écrit parce que j'ai pensé que vous ne répondriez pas. Tu es marié à présent. Qu'est-ce que cela change entre nous ? Tout de même. Je viens de passer deux années terribles. J'ai parcouru l'enfer. Moi aussi. Je ne t'y ai pas rencontré. Tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais. Le temps n'est pas encore venu. Je t'y ai pas rencontré. Sous-titrage ST' 501